Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve, si le jeu veut bien s'afficher, voilà, sur notre petite aventure avec Alberic. Et au niveau des nouveautés, on a Akatsukwet qui nous a rejoint ici en tant que Donemoiselle des Cieux. Son rôle sera, bien sûr, de soutenir Chobiti dans ses aventures. Et du coup, probablement de participer à la reconquête de la Bretonie. Mais d'abord, il faut qu'on aille chercher Nujua. J'ai également aussi profité vite fait avant d'abandonner cette ville pour la renommer en l'épique de race carogne. qui sera définitivement renommée pour se souvenir de tous ces scaven qu'on aura empalés et de la fin du clan Scrive. Quelque chose dont nous sommes plutôt satisfaits, bien sûr. Au niveau du reste, normalement, on avait terminé, lors du dernier épisode, notre tour. On va voir comment ça se passe le tour prochain. Mais il y a moyen qu'on lance peut-être un assaut directement sur Sartosa ici pour terminer son armée pendant qu'elle est dans le mal. On va voir ce qu'il fait. Et ce que fait Scrag aussi, parce qu'on est balabri, qu'il y a un Scrag qui débarque en furie. Vous m'avez demandé à avoir des unités de nains aussi dans mes armées pour faire communauté de l'anneau. On verra. Peut-être qu'on aura possibilité de faire un petit accord avec un nain, genre avec marteau de fer éventuellement à terme. Même si pour l'instant, il ne nous aime pas trop. Vu qu'on va attaquer un peu les pirates, la grande gueule et compagnie, il va peut-être nous aimer un peu plus. Là, il fait la gueule parce qu'on a passé des accords avec les elfes sylvains qui ont un peu bouffé son territoire. Mais les accords avec les elfes sylvains, ils peuvent sauter. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup d'endroits où Argwilon s'est posé là, en bretonie. Et ça risque de nous gêner un peu. Donc on ira peut-être à un moment soit leur racheter, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose les elfes sylvains dans ce genre de territoire. Vous voyez qu'il y a deux bâtiments. Soit on rachètera, soit on leur tapera dessus. On verra. Mais avant, on peut voir un peu ce que nous proposent nos ennemis. Et c'est parti. Les cornes qui résistent toujours. Avec sa motocyclette, là. C'est la neige aussi qui résiste d'ailleurs. Il va peut-être réussir à ressortir un carry à un moment et ça pourrait poser problème. Par contre, ces héros là, ils sont tous mauvais. Ce triple échec. Alors Tyrion, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on rejoigne la guerre contre Nagarond pour 2500 balles ? Non. Je ne souhaite pas rejoindre la guerre contre Nagarond. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est trop loin et je n'ai pas envie qu'ils commencent à m'envoyer des armées sur la tronche alors qu'on a autre chose à faire. Il est clair que je n'en donnerai jamais d'armée là-bas. Il n'y a rien à conquérir et l'elfe, il a déjà Althuan à gérer qu'il fasse sa vie s'il a envie. Alors par contre, est-ce qu'il va aller filer un coup de main ? Ah, il verrait, ce n'est pas dit. Peut-être que quand on aura reconquéris toute la Bretonie, on verra si on va du côté de Nagarond et des terres du nord pour mettre une fin finale au chaos. Mais bon, on verra où on en sera d'ici là. On a déjà du taf. Et Belacor s'était fait défoncer, je pense, par l'Empire. Mais il y a encore qui se relève. Avelorn qui fait sa vie également. Ouais, Nagarond, on a vu passer la force là, on a franchement autre chose à faire que se mettre ça sur le dos. Alors, Pestilence. Il nous envoie un assassin. Qui fait un assaut de garnison. Très bien, est-ce que ça sous-entend une attaque ? Je ne dirais pas. On ne dirait pas, on ne dirait pas. Les Khemri qui sont en guerre avec nous maintenant. Puisqu'ils avaient lancé l'assaut ici. Alors, toi tu n'es plus en mode marche, est-ce que tu vas faire quelque chose ? Oui. Attaque sur Zandri. Au bout d'un moment, ça va finir par repousser. Il faut qu'il tienne encore un peu. On va arriver là, on va faire le tour, on va nettoyer un peu tout ça. Alors lui, il se rapproche de nous. Bah c'est encore mieux, j'ai envie de dire. En plus, il nous raide. A toutes les raisons, on allait le défoncer du coup. Très bien, donc Sartosa. Il est temps qu'on aille chercher la tresse de bord de l'eau là. C'est le début de la fin pour toi. On doit te l'annoncer. Le Yag Marchal, il a pris cher. Je me demande s'il ne se fait pas repousser un peu au nord aussi, quelque part. Parce que, vu sa force, c'est un peu tendu pour ses fesses. Elle est pas si nulle cette armée. Ouais, la cavalerie c'est quand même de la merde. C'est pas avec ça qu'il va défoncer du Camry. Les pèlerins de bataille, ils peuvent tenir une ligne. Mais derrière, il faut quand même tuer de l'ennemi. Encore un elfe. Tyrannok, est-ce que tu décides à faire des choses ou tu continues de faire des allers-retours ? S'ils pouvaient aller affaiblir un peu Nagaronde, ils arrêteraient de me demander de l'aide contre. Ça m'arrangerait. Après, ça nous fait découvrir la map. Encore plus de gens à voir. Visiblement, ces armées ne sont pas là. Il y a zéro armée. Alors lui, il nous avait piqué la ville juste sous le nez. Il n'avait pas trop aimé l'idée. En mode souterrain. Tu vas où ? Ah, attends, la vache, il s'est posé juste à côté de la... de la pyramide. Elle est à moi cette pyramide. Enfin, si tu décides de la prendre, il va falloir qu'on discute sérieusement. Il ne va pas être pote, disons-le. Déjà là, on n'était pas trop pote. Mais ça, ça sera un casus belli. Je le préviens directement. Ce nom de héros me fait délirer à chaque fois. Alors, les Khemri, ils ont invoqué des vents de sable. Voilà, très bien. Ici. On va commencer par ça, parce que ça va nous prendre un petit peu d'argent. Voilà. Hop là. Et Nujia est de nouveau à nous. Donc, on va directement la reconstruire et on va investir un peu dans cette province pour la développer. Hop, c'est parti. On a un truc qui fait du développement. Croissance, plus 25. Plus de revenus, plus d'autorité. Ça pourrait être pas mal aussi. Parce que mine de rien, là, la présence militaire, elle est à 7. Mais... Ouais, on a l'argent pour investir, donc on va laisser tomber le bonus. Même si le bonus de recherche, il est quand même cool. On va partir sur le devoir du paysan. Une bonne croissance. On va essayer de faire grossir cette province, là. Qu'elle soit autosuffisante. Et là... Ah, on est loin. Ah, la vache, il est tout près, ce coup. Alors, franchement, s'il nous pique la ville, ça va chier grave. Si j'enlève le mode embuscade, je suis quand même trop loin. Et en plus, il a lancé une tempête. Ce qui fait que du coup... Du coup, du coup, du coup... Ouais, on prendrait de l'attrition. Il faut qu'on se mette en mode campement et qu'on avance. Mais alors, lui, là, s'il essaie de nous piquer le palais... On va pas être potes. Très clairement, on l'assaut direct. On déclare la guerre directe, on le défonce. Pendant qu'il est endommagé. Et on en finit avec ses nains. Parce que c'est bien beau de sortir de son trou quand on commence à aider un petit peu, mais... Faudrait voir, à pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Alors ici... On a une guerre à déclarer. Les chevaliers de Lyonnais, ils vont venir. Très bien. Si on n'a pas vraiment besoin d'eux. Tu peux reculer, il n'y a pas de problème. On va te déplier quand même. Ce sera une victoire de justesse. Bah ouais. Je pense qu'on va la prendre. On a trouvé le torc du fléau des plumes. Très bien. Et là, on peut lancer l'assaut sur les ogres. Et on occupe. Alors. En terme d'objets, toi tu peux prendre la torc du fléau des plumes là. Ça fait quoi ? Ça... ça... affaiblit les unités volantes. Bah écoute. Il y a des chances qu'il y ait des unités volantes qui décident de lui sauter dessus à l'arrière. Donc pourquoi pas. On va prendre la reconstitution pour l'instant. Parce que... On va devoir avancer vite dans cette zone. Toi. T'es devenu immortel. Ça y est. C'est cool. T'es déjà bien, bien renforcé. Mentor, ça fait quoi ? Disponible en 30. Donc on va te donner une petite attaque en mêlée améliorée. Et Alberic, de son côté, bientôt niveau 30. L'attaque est claire. Plus de croissance. Moins 3 lors d'anciers subis, on s'en fout. C'est un peu de la merde les trucs ici là. Ça, ça fait quoi ? Ouais. On aura le plus 5 de déplacement de campagne. Intéressant. Le reste est pas forcément nécessaire. Ici on a déjà été chercher inébranlable. Là, on a tous les bonus. Alors, je pense qu'on va aller chercher ça là. Un de ces trucs là. Le code protecteur. Plus de défense pour les sergents montés. Chevalier de relou, chevalier de la cage, chevalier Pégase de rang 7 et supérieur. Ou plus d'attaque. On va prendre l'attaque. Allez hop. Et donc, la ville en elle-même, on peut la faire grossir direct. J'aime assez cette idée. Et qu'est-ce qu'on peut faire sinon ? Pas grand chose. Est-ce que ça serait un endroit de recrutement ici ? Peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Sachant qu'il y a ici, ça va être un soutien de recrutement pour cet assaut là. Ici, ça pourrait être un moyen d'avoir un soutien pour redescendre là. Mais bon, ça c'est de la terre désolée quoi. Donc, ça nous intéresse pas des masses à part pour se débarrasser de... de ce compte Scarbound. Pour l'instant, je pense qu'on va partir sur... des petits champs. Voilà. On fera une garnison et un moulin. Et après, on va continuer d'avancer vers là. Alors, est-ce qu'on voit... Scrag. Visiblement, il s'est fait dépouiller. Il a dû se faire défoncer, je pense, par Sartosa. Donc, on va en profiter. On va avancer sur les deux d'un coup. Toi. Voilà. Je pense qu'on peut se permettre... le train. Alors, j'ai l'impression que même si tu es en marche normale, tu peux aller jusqu'ici. Et rentrer dans la ville par là. Voilà. Parfait. Et on peut même commencer à avancer par ici. Il y a 5000 étranges là. Mais même s'il nous attaque, on est suffisamment défensifs. Donc, on va avancer. On va avoir besoin, en fait, de se défendre. On va avancer par là, vers Sartosa. Il va falloir qu'on défende notre flanc là. Donc, on va aller le poser probablement à Rif Rafa là. Et il défendra la passe si besoin. S'il y a des gens qui font de tours par là ou de tours par là. Il y a un Khemri qui est jusqu'ici quoi. Ah, mais c'est un qui cherche des ruines. Ouais, c'est un qui cherche des ruines. C'est pour ça. Ok, ok, ok. On peut améliorer des bâtiments. Alors, ici. Ici, on est encore en train de recruter. On a déjà 4 unités, donc on ne peut rien faire avec ça. Et tout ce qu'on recrute là est à 2 tours malheureusement. Donc, on ne va pas se relancer dans un recrutement maintenant. On pourrait améliorer la garde. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien que cette zone ne reste pas non plus menacée pendant 100 ans. Je pense qu'on va se contenter d'un petit moulin pour l'instant. On va quand même lancer une garnison. On a les sous. Là, une mine d'or. Oui, par contre, ça n'y a pas photo. Klaxon, on est bien. Normalement, la renaissance, on est en train de travailler sur l'amélioration max. Ouais. Ici, on n'a pas encore ce qu'il faut. Ici, il nous faudrait de la thune. Mais ce serait envisageable. Ici, on n'a pas encore ce qu'il faut. Ici, on n'a pas la vie principale. Bon, 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 bon. On va donc passer le tour et voir un peu ce qu'on nous propose. Ça y est, Skarbran ressort. Et là, quand même, il reprend du poil de la bête avec une seule armée. Mais bon, du coup, maintenant, c'est le Khemri qui est en frontal. C'est plus... C'est plus Lyonnaise. Il va se reposer après l'établissement d'un culte, ok. Là, son armée est en train de se faire dissoudre petit à petit, donc... Il a bien raison d'attendre, hein. Le flatulent porte-ventraille, porte-Nahuac. Ça, c'est du nom aussi. Est-ce qu'il essaie de faire le tour par le nord ? On verra. Ah, Tyrion qui sort de chez lui. Visiblement, on pourra aller taper sur Nagarond. Il va laisser tomber... Il va laisser se refaire l'autre dans son vortex, là. Le comte Nautilus. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Il a de la puissance, hein, Ethan, quand même, hein. Vu l'étendue de notre territoire, euh... Qu'il soit aussi fort, c'est quand même pas mal. Et ici, je crois que c'est Kalidor, ici, normalement. On le voit dans notre série, euh... Multi. Qui d'ailleurs, euh... Doit être sorti hier, si je ne me trompe pas. Quand cet épisode sortira. N'hésitez pas à aller voir, hein. Notre nouvelle série multijoueur avec Katox. Sur Total War Armor 3. On joue des vampires pour changer un peu. Je vous avais dit que je vous ferais un gameplay vampire. C'est le moment. S'il y a conflit de héros, là. Mais ils sont tellement... Ils galèrent tellement à les prendre. Ça donne envie d'y aller, mais... On a autre chose à faire. On a vraiment autre chose à faire, quoi. Il n'est pas qu'il avait une deuxième armée ? Il a besoin d'une deuxième armée ? En même temps, Unkari, il ne fait rien, là. Il ne recrute que dalle. Pourtant, elle rapporte quand même 2 000 balles, sa ville, ici. Celle-là, elle doit être plus ou moins paralysée. Mais celle-là, elle rapporte quand même la thune qu'il faut, quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi ? Un pack de non-agression ? Première vue, je ne serais pas contre. Est-ce que, éventuellement... Voilà, tu voudrais commercer un peu. Puis filer un petit peu plus de sous. Ça me va. Eux, ce n'est pas nos adversaires. Très clairement. Itza, ça pourrait le devenir à terme, mais j'espère bien que non. Il ne veut pas aller s'occuper de ça, donc il va falloir qu'on le fasse. Pfff, Nagarond, il est vraiment énervé, par contre. J'ai l'impression qu'il a vraiment toute cette zone, là. Et là, c'est chaud. S'il décide de sortir en force, il peut marcher sur Ultuan. Ah ! Une guerre ? Je ne veux pas appeler mes amis à l'aide. Oh, je n'ai jamais fait gaffe qu'on avait un petit aperçu. Il est si fort que ça ? Une croisade de sang contre tous les Bretonniens ? Bah écoute... Ils ne serviront à rien mes alliés, donc on ne va pas les appeler. Bon, bah du coup, on dirait que Pisse Pousse, ça va avoir du taf. Ah, il y a une grosse armée. Ces deux armées se sont barrés, là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bon, ça. Il va falloir qu'on enlève d'autres des armées. Surtout si on ouvre un autre front côté Bretonni. Je pense qu'on a suffisamment de budget pour enlever une autre, si ce n'est deux autres. Je vais marcher sur les elfes noirs. Donc si vous voulez y participer, laissez un petit commentaire avec un petit nom. Et je verrai ce que je peux recruter. Ok, ils abandonnent la ville. Ils se sentent menacés. C'est pas bon signe en général, ça. Mais alors le nain, je vais tellement le défoncer s'il fait une connerie. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Sartozar, t'es mort. Tu te balades. Il va se mettre en raid ? Non, même pas. J'aime beaucoup les Morguls. Alors, Belégar. Il a mis un jeton à Verdanos. Ça ne nous dérange pas, c'est pas un porc, il pourrait le prendre pour le coup. Légion des ondes se refait petit à petit. Jeanne, tu fais quoi ? T'attaques ? T'attaques là, bonne idée. Oh là ! Oh, c'est chaud ça ! Faut que tu te casses d'ici, ma vieille. Tu vas te faire défoncer ! Elle va tellement se faire défoncer ! Oh la vache ! Ça fait mal au cul ! Avec Cetra juste à côté là ! Ça va être tellement chaud ! Sauf si Scarbrand, il décide de foncer dans le tas. Ça va être chaud ! J'en connais une qui va prendre une fessée. Ok, ça y est. On commence à poser des sièges là. Il est temps. Alors, toi tu fais quoi ? Ok, parfait, il décide de courir. Je sais pas où. Passer en raid. Pas de problème, ça me convient. Oh ! Une horde ! Une horde qui pop ! On est pas en guerre contre eux, sauf si ils décident de nous tomber dessus, on va les laisser faire. Mais il va falloir qu'on enlève une autre armée. Rien que quand je vois la différence de force d'Emile Gueule, il a dû se sentir un petit peu vénère. Ah merde, la peste se répand. Bon bah tant pis. C'est comme ça. La corruption Scaven remonte, il y a quelqu'un qui l'a repris cette ville ? Sérieusement ? Ils ont repris ça ? Parce que c'était marqué hein. Appartenant à la faction insurgée. Il y a eu une rébellion ici et ils ont repris cette ville. Il va falloir qu'on la prenne juste pour qu'elle nous lâche. Bon bah on fera ça. Ici, on va avancer. On a moyen d'aller dans cette zone là. Voilà. Là, et comme ça, on sera dans le bon territoire pour recruter. Maintenant qu'on a refait un petit peu nos paysans là. Alors, il nous faudrait... On a déjà une ligne de front pas dégueulasse. Il nous faudrait de la cavalerie en vrai. On va partir sur du chevalier errant, faute de mieux. J'aimerais bien un archer de plus. Enfin quoi qu'on a lui. Ici c'est pareil, on va passer en mode croissance. Du coup, il faut qu'on aille s'occuper de ça. Bon, ça sera pas tout de suite clairement. Là, on va aller se mettre ici pour que lui puisse pas retomber sur Rifrara qui a pas encore sa garnison de refaites. Et nous, on va avancer jusqu'à Luchini. En prenant de l'attrition. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vampires. Qu'on prend de l'attrition. Ah, j'ai une bannière, j'ai pas mise. Bonus de charge. Bah oui. Sur un de ses sympathiques chevaliers. Bon, vous m'ouvrez pas de pas faire ces batailles là, mais pour le coup, du zombie en face, ça va. Hop, on répare. Et on a un port de plus. Dans notre escarcelle. Et on va essayer de le rabattre vers un de ses ennemis. Par exemple, marteau de fer. Ah, il a pris une province quand même. Notre cible, c'est Sartosa. Parce qu'on a quand même toujours, depuis un paquet de temps, notre tresse de bordelots qui attend là. Donc, il faut qu'on prenne cette cité. De notre côté, ici. On lui tombe dessus. Ce sera une défaite valeureuse. Mais, on va se mettre quelques tours. Ah oui, on est pas bon en construction. Et on va continuer le siège. Et c'est vrai qu'ils ont quand même des gardiens des tombes pour se défendre. C'est pas non plus du pipi de chat. Et on a malheureusement pas réussi à attaquer avant qu'ils montent ça au niveau 5. Donc, c'est costaud. Mais, on a bloqué quand même un petit peu, maintenant, leur vrai bâtiment de recrutement. Je pense que dans le grand désert d'Arabie, ça reste léger. Alors, Pispousse. Est-ce qu'on pourrait risquer de faire tomber ça, s'il n'y a pas d'armée dedans ? Ça peut se tenter. Notre armée est quand même pas ouf ouf. Enfin, dans le coin. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'on y va ? Allez, on va avancer. On va aller le titiller un peu. On va voir comment ça se passe. Au moins avoir une vision. On va s'arrêter ici. Par contre, il va te falloir du renfort. Alors ici, ça, ça ne coûte rien. Là, on pourrait avoir les trébuchés bénis pour 8000, mais c'est pas ce qu'on veut. On va recruter un seigneur. On va recruter un seigneur. Vertuté, oui. Bonus contre les unités larges. Défense en mêlée, ouais. Résistance ultime. On va attendre un tour pour avoir lui disponible. Je pense. Ça nous permettra de passer en mode recrutement. Hop, dans cette zone. Et par contre, au niveau paladin, on est plein. Ah, on est plein partout. Ça, c'est pas cool, ça. Il nous faut les bâtiments qui augmentent ça. Et là, on ne peut pas les faire, malheureusement. Est-ce qu'on ne détruirait pas ce truc-là ? On ne peut en faire que deux ici. Donc, on perdrait un niveau. Mais d'un autre côté. Alors, c'est pas le meilleur moment. Est-ce que c'est pas le meilleur moment ? Est-ce qu'il va nous falloir du temps pour le reconstruire ? J'hésite, j'hésite, j'hésite. D'ailleurs, vite fait, pendant qu'on y est, ça nous rapporte 420 pour un entrepôt level 2. Alors qu'ici, un champ level 3, ça nous rapporte 941 avec nos bonus. Sachant que ça, ça fait, capacité de recrutement rocal, munitions plus 20. Que des bonus pour les armées dans la région, donc non, ça ne sert à rien. On va virer ça et on va faire des champs à la place. Clairement, on va faire des champs. Les fanges de sang, elles ont besoin de ça, malheureusement. Donc là, on va commencer à détruire ça. L'ordre public va s'en ressentir un peu. Ça va donner combien de bonus ? 4, ça va. On va pouvoir tenir quelques tours. On va le reconstruire ici. Et du coup, alors ça, cette armée-là, pour l'instant, pas de problème a priori. Au niveau des bâtiments, on pourrait améliorer la garnison ici. Donc ça ne m'intéresse vraiment pas. Les îles sorcières, pour l'instant, elles sont au max. Ici aussi, si on a un petit bonus là, tranquillement, d'ordre public qui va venir. Toi, tu recrutais. Ici, on va passer en mode recrutement plutôt. Si vous voyez. Voilà, patrouille approfondie. Comme ça, bon, la croissance, c'est bien. Mais comme ça, on va pouvoir passer... Ouais, quoique on est déjà à 19 sur 20. On va passer en mode croissance. On va recruter une troupe. Ce n'est pas le bonus de 10% qui va nous faire chaud ou froid. Ce sera probablement un archer en plus. Il faudra améliorer ça pour pouvoir avoir des archers plus plus. Mais on ne va pas les attendre à prendre un archer de base. Et on va avancer sur la Gasconi. Donc le seul bâtiment qu'on peut améliorer... Ah si, là, on peut améliorer Atlax. On peut améliorer ça. Go, on prend... Et la tour des étoiles... Ah, on peut améliorer notre armurerie pour avoir un petit bonus d'armure globale. C'est parfait. Il est. On a terminé. On va prendre la croissance. Il faut qu'on développe nos villes plus vite. Surtout dans ces zones là où elles sont quand même pas mal menacées. Là, on a zéro garnison nulle part. Et on est parti pour voir un petit peu ce que nous proposent nos ennemis. Ah, dommage. J'aurais bien voulu que Skarband tombe sur cette race. Ça nous aurait bien aidé. Il a bloqué l'armée mais ça ne sert à rien. Et le Tarion a fini par prendre cette ville là. Ça commence à sentir vraiment le pâté pour Slanesh. La gueule refait une armée, ok. Ah, l'Aster est revenu à la vie ici. Donc visiblement, il garde bien son don de Slanesh. Alors j'ai demandé... A nos comparses qui font un multi avec Slanesh justement. Et à priori, ça... Ça reste en fait... Il y a un bâtiment un peu comme les dons du K.O. Dans la campagne des royaumes du K.O. Il y a un bâtiment qui fait que si vous êtes dans la bonne ville, vous avez un jet pour l'enlever à chaque tour, quoi. Tout simplement. Alors ça, c'est pas une armée. Mais si jamais il avait éventuellement envie d'aller taper un peu sur Bellacore et tout, qui traîne dans le coin, ça pourrait être intéressant. À l'arrière, elle voudrait une alliance défensive. On a une avec les autres elfes. Donc ça se prend, je pense. Est-ce qu'on peut proposer autre chose ? Voilà, un petit accord commercial. Et un peu plus de sous. Allez, on prend. On prend, on prend. Comme ça, Ultuan est unifié dans son alliance avec la Bretonie. Alors on ira pas les aider sur Nagaronde. Ça par contre, clairement. C'est No Way. Mais on va quand même commencer à faire un petit peu de revenus. Ils vont nous faire des... des... L'enclume de Vaux, ça s'appelle aussi ici ? Il y a déjà une enclume de Vaux là, là. Tiens. C'est bizarre, ça. Je suis quasiment sûr qu'il y a une autre ville qui s'appelle l'enclume de Vaux, là, Ultuan. C'est un truc dans le lore. Ouais, on dirait que Bellacore a vraiment complètement disparu. Par contre, ils ont pourri la Bretonie, les enfoirés. Je pense que Bellacore a dû se cogner sur Grom. Je vois que ça. Je vois que lui dans la zone. À part éventuellement l'Empire, mais ça m'étonnerait. Ah, il y a Emler qui a l'air d'être sorti un peu de chez lui. On va aller jeter un oeil en Bretonie et voir à quoi ça ressemble. La cage du gardien. Alors, il a emmené son armée là. Même pas, il a commencé à faire le siège ici alors qu'il y a un mec qui recrute. Il flippe tellement de taper sur Slanesh, c'est impressionnant. Sotek est dans le mal. Ok, il s'est fait dépouiller. Ça va être pour ça que lui, il sort, il va vouloir essayer de pousser son avantage. Ok, Itza fait demi-tour. Ça m'emmerde un peu. De toute façon, nous, il va falloir qu'on traverse. On va y aller comme ça, bim, bim, et puis... Il n'y a pas l'air d'avoir de chemin là. Je pense que c'est un mur, ça. Alors, Vellavit, marqué par Kayn, sera la première armée qu'on découvre de Nagarond. Je ne m'envoie pas du rêve, mais bon. Je pense que c'est un mur. Les mille gueules, ils ne sont pas en guerre contre le scaven. Ils ont même une alliance avec le scaven. D'accord. Et lui, j'imagine, il va faire demi-tour en me voyant. Ok. Donc on va devoir se replier avec Pispousse. On va passer en mode recrutement global. Ce n'est pas grave. Mais on va renforcer son armée à fond. Et après, on le remarchera de suite. Je pense qu'il va être temps là. La protection passera par l'attaque. Nos alliés de circonstance ne font pas le taf. Il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Tout simplement. Même les exilés de nez, qu'on les voit, c'est vrai. Le bois de la sorcière résiste. Par contre, là... Ouais. Ça pique. Ça pique un peu. Là, pour le coup, si le nain, son triple, c'est de poursuivre les armées de l'autre qui se balade. Pour le coup, je prends. Franchement, zéro problème avec ça. Il y a juste l'autre qui est derrière qui nous fait un peu chier, là. Mais tant qu'il ne peut pas recruter, il peut bien se balader. Il ne fait rien de particulier. Alors ici. Il s'est bloqué. Il s'est bloqué. Ben, on va le finir. L'occasion pour Sir Hartnow de sortir les armes. Peter Verdich. Qu'est-ce qu'il fait, Peter Verdich ? Pour l'instant, rien. Ouf. Oh, le recland, il a tellement douillé. Attends, ça fait 39 factions sur 108. Ah, il y a du peuple, hein. Il y a vraiment du peuple. C'est vrai que cet opus est quand même hyper massif. Ça fait bien plaisir. Bon, les tours sont un peu longs. Je suis désolé. On a presque peut-être 6-6 minutes de tours, déjà, là. Mais franchement, je trouve ça vraiment, vraiment plaisant d'avoir autant de profondeur, quoi. Jeanne, faut que tu te casses, là. Arrête de faire n'importe quoi. Tu... Ben oui, tu t'es fait défoncer. Du coup. Qu'est-ce que c'était que cette idée d'aller lancer l'assaut avec une armée tout dans le mal, là ? Quelle drôle d'idée ! Bon, elle a failli affaiblir le Khemri, hein. Mais j'aimerais bien qu'elle tienne jusqu'à ce que j'arrive, surtout. Alors, Tyrannok. Ça y est, il commence à se poser. Le Prospecteur. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Ici, il y a des gemmes. Si personne ne le prend, on ira le chercher, hein. Même si on a des bonus, des malus au bâtiment, les gemmes, ça reste intéressant. Loup-garou-écorcheur. Rien que ça. Allez, c'est bientôt fini. On va aller faire un petit point sur la Bretonnie et après on arrêtera l'épisode. Là, vu qu'on a complètement exterminé les vampires pirates, il y a peu de chance que ces armées-là soient un jour gérées. Donc on va continuer de les voir se balader pendant un bon moment. Sauf si on veut s'en occuper nous-mêmes, mais bon. Ok, Ilza a récité un mage Aslan. Et ici, très bien. Notre seigneur est prêt, c'est parfait. On va aller voir un petit peu la Bretonnie du coup. Donc nous, on va se faire chercher ça. Comme on me l'a signé dans les commentaires avec tout à fait justesse, il y a zéro corruption scaven. Donc il n'y a pas de scaven dans le coin, tout simplement. C'est évident. Ici, ça ne monte pas plus au final. Donc peut-être que ça va rester là-dessus et peut-être qu'il n'y a personne. Difficile d'être sûr. Là, on a une ligne qui appartient à Arguilon. Ici, c'est probablement aussi Arguilon. Grom est plutôt bien répandu, mais il m'a l'air d'être quand même assez statique en termes de force. Donc c'est peut-être Enrich. Alors soit Enrich a profité de l'occasion pour mettre une tatane à Belacore, soit il a profité de l'occasion pour bouffer Grom. Mais Enrich a commencé à sortir de chez lui. Lui, sa faiblesse, à mon avis, ça fera une personne de plus à repousser. Et lui, il reprend sa force tranquillement. Très tranquillement. Mais visiblement, il n'est pas présent là. Là, il y a eu vraiment une percée du chaos massive. Il va falloir qu'on aille s'en occuper. Ok, on va s'arrêter pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en voulez. Ce que vous en pensez, excusez-moi. Et me dire si vous voulez que je vous alloue une petite troupe. Parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir toute une armée à recruter. Voir peut-être deux plus les héros et tout qui vont avec. Donc, il va y avoir du monde à renommer. Laissez-moi un petit message. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada